Bonjour, comment on fait la calibration optique ? La calibration optique, ou l'étalonnage radiométrique, consiste à retrouver la réflectance en entrée du capteur haut au sol des éléments observés à partir de leur compte numérique. Là, on va tester une image sur Arcachon. On va partir des comptes numériques. On va corriger ces comptes numériques. On va les convertir d'abord en luminance. Puis, en réflectance, au sommet de l'atmosphère, on va ensuite corriger des effets atmosphériques pour se ramener au sol et obtenir la réflectance sol. D'accord, donc là, on va chercher une image multispectrale. Oui, une image spot 5 sur Arcachon, donc un extrait d'image, 500 pixels sur 500 pixels. D'accord. Et ensuite ? Alors ensuite, on accède au module de calibration. Oui. Et on va dans le module Optical Calibration. Oui. On sélectionne l'image. La main ouverte. Et donc, à quoi ça sert, la calibration optique ? Ça sert à corriger des effets atmosphériques. D'accord. Par exemple, on peut avoir un intérêt lorsqu'on va comparer des images prises sur un même site, mais à plusieurs dates différentes, pour obtenir une même référence de comparaison. D'accord. Donc là, on va accéder au module, à la fenêtre du module d'étalonnage radiométrique. Et on va rentrer les paramètres de correction. Donc d'abord, on va utiliser un modèle d'aérosol. Dans ce cas, on va utiliser le modèle d'aérosol continental. Par défaut, le taux d'ozone est à 0, la pression atmosphérique est à 1030 hectopascales. L'épaisseur optique est à 0,2 et le taux d'humidité est à 2,5. Donc tous ces paramètres peuvent être modifiés par l'utilisateur. D'accord. Donc là, on va faire un exemple en ne modifiant pas les paramètres. On a besoin de charger le fichier des réponses spectrales du capteur. Ici, vous avez dans les fenêtres de droite tout ce qui concerne les paramètres atmosphériques au niveau de la prise de vue, c'est-à-dire les angles solaires et les angles de prise de vue. Et on applique le module. Enfin là, le traitement n'est pas encore appliqué. Le traitement n'est pas encore appliqué, ça appliquera au moment où on fait la visualisation des images. Oui. Ok. Donc lorsqu'on a une image brute, on a une image en compte numérique, on va convertir ces comptes numériques tout d'abord en luminance. La luminance est la puissance émise par unité de surface et par unité d'angle solide. Et on va ramener cette luminance en réflectance. La réflectance est en fait la puissance émise vers le satellite, directement vers le satellite. Donc c'est la part de luminance émise vers le capteur. Voilà. Une fois qu'on a cette réflectance, donc on l'a au sommet de l'atmosphère, donc on peut voir la différence ici en visualisant l'image. On voit ici en bas à gauche, donc on a les informations sur les pixels, et on voit que les valeurs, donc pixel value, vont varier entre 0 et 254, puisqu'on est codé sur 8 bits. Et si on visualise maintenant la réflectance au sommet de l'atmosphère, on aura ici des valeurs qui vont maintenant varier entre 0 et 1. D'accord. Alors ensuite, une fois qu'on a la réflectance au sommet de l'atmosphère, on va se ramener au sol. Donc on va corriger des effets atmosphéraux, des perturbations qui sont induites par la traversée de l'atmosphère. Visuellement, entre la réflectance au sommet de l'atmosphère et la réflectance sol, on ne voit pas en fait la différence, mais sa différence peut se calculer. Et si on la représente, on peut voir l'effet de la correction atmosphérique. Donc ça, c'est la différence entre la réflectance atmosphère et la réflectance sol. On voit que les valeurs ici vont varier à peu près de 0,02, 0,03, ce qui correspond en gros à peu près 2% du signal total. Ok, merci. Avec plaisir.